bon ben salut à tous et salut à toutes salut à toutes aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment construire le skid parce que quand je l'ai construit c'était vraiment un défi un défi vraiment pas vrai vous avez compris alors sachez une chose si je fais cette vidéo c'est parce que si je fais cette vidéo c'est parce que j'ai envie de faire une vidéo juste pour célébrer la sortie de la nouvelle version de l'IFSCN alors je ne sais pas quoi dire je suis ému je suis ému de jouer à un jeu depuis si longtemps enfin bref passons alors ce que nous avons là les ému ne dit rien ouais alors déjà on va mettre le bioco on va pas mettre la co-dm rage après il reste bien il faut juste éviter que Zaza n'ait pas besoin d'éviter la partie ouais je reste content alors j'ai mis la version le 8202 alors que dans le connoisse launcher il va continuer de mettre à jour alors car le kit continuera de se trop battre à la 3.8, 3.7, 3.8 et donc voilà j'ai rien d'autre à dire je vais peut-être mettre le garage comme ça j'aurais tout le cas c'est pas la tête à le contre le plus bien enfin bref bon on est parlé c'est bon après ce qui est introduction moi j'ai pas vraiment envie j'ai pas vraiment je sais pas à trop dur juste expliquer d'après vous allez peut-être me dire c'est la même chose mais je vois pas comment je me souviens pas avoir cliqué enfin bref donc je vais vous expliquer pas à pas comment on construit le skid alors déjà on va ouvrir la commande build enfin sachez une chose immu a fait de gros de gros changements dans les commandes c'est à dire déjà on a plus besoin d'aller dans le cd fichier pour aller voir les build code on peut juste entrer la commande build code et pour sélectionner un tel et là on peut sélectionner les informations d'un territoire en faisant build code point avec un s bien sûr point le nom du territoire enfin le nom du territoire de surface parce que nous on a déjà cartage le code de cartage ici et ça ce sont les différents codes des territoires de surface donc on fait build code point parquise par exemple et là on bouge ici enfin bref c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est le skid alors le skid il y a beaucoup de choses à faire déjà à savoir il faut appuyer il faut vérifier il faut continuer de vérifier dans le menu on a ça qui nous raconte c'est on va avoir besoin de ça pour construire le skid et de ça pour construire les euh non pas ça excusez-moi ça pour construire les napskid parce que il faut construire le skid obligatoirement avec les napskid et ça c'est pour ça c'est pour c'est pour juste chercher le mot de passe au cas où on n'aurait pas regardé la série enfin bref on va commencer alors il faut pour commencer on va rentrer la commande build.skid rien que le skid il nous prend 4 heures à le programmer ensuite déjà il nous faut le code du skid alors le code du skid il se trouve forcément dans mobidic donc le code du skid voilà vous voyez cette étiquette elle nous indique le code où est le code et d'après ce qu'on lit il est à la page 245 donc on va tourner les pages on tourne on tourne on tourne et là on a le code du skid 245 et le code c'est 22S99B S comme skid B comme bladenir alors on va noter ça skid.code.com j'oublie vraiment trop vite 2299 skid.code.com 22S comme skid 99 comme pour bladenir skid bladenir voilà on a déjà le code de construction maintenant passons aux coordonnées bipolaires les coordonnées bipolaires voilà c'est écrit en anglais Bipolar Coordinates coordonnées bipolaires c'est 900.789 donc skid.bipolar l-a-r.mcrd bien sûr et comme toujours j'oublie 900.789 on va noter ça comme ça voilà donc skid.bipolarcrd.900.789 voilà on a les coordonnées bipolaires maintenant passons à l'allocation d'énergie alors l'allocation d'énergie vous pouvez entrer la commande énergie stat ou bien alors vous pouvez cliquer ici pour ouvrir la fenêtre et ensuite vous cliquez sur les valeurs affichées et vous avez tout ici donc nous ce qu'on recherche c'est pour le skid et vous pouvez voir ici qu'il a 1000 points d'énergie donc on tape skid.allocate.1000 voilà maintenant c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer parce que il y a un ordre il y a un ordre à effectuer de commandes il faut entrer 10 commandes d'ordre et après les avoir entrées il faudra passer à la programmation sur des naps skid pour pouvoir construire le skid alors combien de temps il nous reste à l'attaque de Xana petit bug d'immu il nous corrigeant ça enfin bref c'est parce que Xana peut venir nous embêter pendant la construction du skid ça m'est arrivé tout à l'heure en fait construire le skid ça prend 14 heures donc entre temps Xana peut attaquer et ça ça va être un gros souci pour nous enfin je ne pourrais pas vous montrer après à quoi ça ressemblera à la fin si je ne contre pas l'attaque de Xana enfin bref passons maintenant ce qui nous intéresse ce sont les ordres de construction du skid alors on va commencer par ça et après on construira les 4 naves skid alors les ordres de construction sachez que sachez qu'il y a 3 ordres il y a l'ordre 1 qui nous indique les chiffres la page où il y aura les chiffres romains c'est à dire il y a 2 donc il faut rentrer d'abord la première commande qui se trouve sur la page 2 ensuite il faudra rentrer la commande qui se trouve sur la page où il y a écrit 3 là ici ensuite la page où il y a écrit 7 ça et la page où il y a écrit 9 voilà ce sont les propulseurs ensuite le deuxième ordre il est là et il nous dit les 244 les 61 et les 161 font référence aux pages donc si vous tournez ici il faudra rentrer ça pour il faudra rentrer ça il faudra rentrer ça pour la prochaine commande ensuite il faut aller à la page 61 pour rentrer cette commande là et pour la dernière il faudra aller à la page 161 ce qui est ici Retrobricks ensuite il y a un troisième et dernier ordre et ils font les 160 203 et les 260 font référence aux pages donc on va encore tourner ici pour le sonar ensuite c'était quoi déjà ? 203 juste là key laser pour décrypter pour décrypter les sas des réplicas et à la page 260 les turbohélices voilà alors il y a 10 commandes à entrer tous dans un ordre d'après ce que j'ai entendu il faut le rentrer dans le bon ordre sinon on ne pourra pas on ne pourra pas compléter le skid d'après ce que j'ai compris enfin bref maintenant on va pouvoir passer à on va passer à la manique premier ordre page 2 main axis alors la commande à rentrer à rentrer c'est skid point ordre point alors sachez que c'est le skid point ordre à chaque fois que l'on veut rentrer la première commande la deuxième la troisième la quatrième la cinquième il faudra toujours commencer par skid point ordre donc skid point ordre main alexis que je me trompe pas main axis j'ai l'habitude d'oublier ça m'arrive oui ça arrive à tout le monde mais moi c'est dangereux c'est énorme moi j'oublie très vite ça peut m'arriver parce que je me concentre je pense à autre chose je pense à tout je pense à rien alors skid point main axis regardez et là vous avez 1 ça veut dire la première commande a été entrée ensuite bon comme je vous ai dit il y a 10 ordres donc il faudra rentrer 10 commandes et quand on entrera 10 ce sera bon ensuite on testera avec build point simulate même si ça nous même si ça nous montrera l'erreur qui manque les 9 skid mais c'est pas grave ça bref passons alors déjà on a skid point ordre enfin déjà on a la première commande ensuite on va au chiffre 3 les stabilisateurs pour que ça puisse stabiliser le skid skid point ordre point stabilisateurs des fois j'ai un peu peur de l'anglais ok maintenant passons au suivant le set où es-tu petit set cheese les boucliers en anglais skid point ordre point s-h-i-e-l-d-s j'ai pas vraiment envie de tromper dans mon écriture là je sais pas comment ensuite le 9 propulseur 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 en français skid point ordre point propulseur voilà on a déjà rentré 4 commandes jusqu'à maintenant maintenant passons à la deuxième ordre page 244 61 et 161 244 les clamps je sais pas trop ce que ça veut dire mais on va faire avec donc skid point ordre point c-l-a-m-p-s voilà ensuite prochaine page la 61 ensuite les torpilles torpédose en anglais skid point ordre point t-o-r-p-e-t-o-e-s parpédose voilà voilà ensuite prochaine page 161 rétro-brix rétro-frein quoi en anglais ça se dirait rétro-brix mais en français sachez que rétro-brix ça veut dire rétro-frein pour freiner comme avec une voiture ou un vélo enfin bref vous voyez comme vous voulez donc skid point ordre point rétro b-r-e-a-k-s voilà maintenant on va passer au dernier ordre alors on va on doit aller à la page 160 203 et 260 on a déjà page 203 mais on va commencer dans l'ordre donc 160 le sonar voilà donc skid point ordre point comment ça s'appelait déjà skid point ordre point s-o-n-a-r alors je ne sais pas si ça fait exprès mais qu'on commence à entrer une commande et qu'on appuie sur pause et sur et là la commande elle disparaît je ne sais pas si c'est une erreur mais ça m'embête enfin sans être prétentieux bien sûr juste une petite remarque enfin bref ce n'est rien pour moi bref passons alors le sonar ensuite 203 si je me souviens bien les k-laser comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour décrypter le sas d'un réplica donc skid point ordre point k-laser voilà ça nous en fait 9 et on va passer au dernier qui se trouve à la page 260 les turbohélices les turbohélices manque juste les 9 skid donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant l'ordre a été parfait on a la bonne énergie les bonnes coordonnées 8 dollars les bonnes le bon code de construction alors on est ok jusqu'à là maintenant la prochaine partie on va je vais vous expliquer comment on construit les naves skid alors ce qu'il faut savoir avec les naves skid c'est qu'on va pas utiliser ce bouquin là pas utiliser celui que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire celui-là non je rigole celui-là voilà 20 milieux sous les mers alors des fois j'ai envie de penser c'est bouquin non c'est rien je pensais à quelque chose mais je préfère ne pas en parler comme le dirait notre bon vieux jim je préfère ne pas en parler voilà on a déjà une indication que ça c'est pour la page 300 alors voilà nous avons des étiquettes de différentes couleurs on a le navskid P ah oui bon je suis à partir un petit peu trop vite alors ce qu'il faut savoir avec les naves skid c'est qu'il faut entrer la commande build.navskid après on entre une lettre une lettre il y a 4 navskid donc 4 lettres uniques il y a le rouge il y a le jaune il y a le violet et il y a l'argent rouge comme red en anglais donc R yellow en anglais jaune en anglais pour yellow donc Y purple comme violet donc P en anglais purple en anglais donc P et pour finir l'argent en anglais qui veut dire silver donc on mettra un S pour construire le navskid S enfin bref et avec les navskid il y aura un code à entrer chacun auront un code et dans et dans le livre il faudra essayer de comprendre quel est le code ça a été rapide et ça a été un petit peu rapide pour moi à trouver ça je vais pas vous mentir ça m'a pris une heure une heure pour comprendre tout ça une heure pour comprendre que les commandes ont été modifiées une heure pour comprendre une une heure une heure de construction une et j'ai aussi pris une je vais pas vous mentir j'ai pris une heure dans le processus à reconstruire lyoko en même temps je vous aurais montré comment contre le garage ski mais je sais pas s'il faut que lyoko soit détruit ou enfin bref leur garage ski ce sera pour un autre jour peut-être dans une peut-être dans une vidéo normale de fsl où je joue tout simplement enfin bref passons maintenant on va construire le navskid rouge donc r voilà maintenant dans le livre on va on doit aller chercher le code à la navskid r là ici on va chercher alors voilà un truc qui est malin trois codes l'un des deux et le vrai bien évidemment et l'indication que nous que ému nous a laissé et celui-là 3 navskid r il a dit que c'est quel code qui quel code est le vrai donc c'est celui-là le troisième 12 n 24 r 12 n la skid 24 r ou red rouge navskid rouge bref donc le navskid point code point 12 n 24 r je suis trompé c'était pas ça je vais rêver je vais vérifier encore une fois parce que j'ai pas l'air d'être au fond niveau des commandes par fond à non oui non c'est juste moi qui est un petit peu bête j'ai oublié le r à la fin du navskid r qui n'est ce qu'il n'est rien compris ah non j'ai rajouté un n sans le voir j'ai mis le n j'ai mis un n à la place du v bon on va vérifier pour que je puisse pas faire d'erreur cette fois non oui c'est bon voilà premier nas qui construit maintenant on va aller à la recherche du navskid violet donc navskid purple donc navskid p donc on fait build point navskid p voilà maintenant il faudra aller chercher le code une fois de plus dans le menu et dans l'inventaire ça commence à l'aider 22 et ça c'est l'étiquette est en violet donc il faudra construire le net donc c'est le code du navskid violet 22 n navskid 39 p purple donc violet donc on va navskid point 22 p 39 non 22 n 39 p excusez moi j'oublie beaucoup de choses aujourd'hui pas aujourd'hui mais tout le temps dois-je dire je vais quand même revérifier si je me suis pas trompé non c'est parfait voilà donc le navskid violet est construit il ne reste plus que le navskid jaune y yellow et le navskid argent donc navskid silver à commencer par le violet par le jaune excusez moi navskid y je pars dans tous les sens aujourd'hui voilà donc donc où c'était les codes voilà il faut se référer à la page 300 comme je l'avais dit tout à l'heure je sais pas si je l'ai dit page 300 page 300 63 n 62 y 62 n navskid 62 y yellow donc jaune 63 n 64 n 63 n 63 n 62 n 6 62 n 6 3 3 3 3 SOC nobody's ever using these code c'est pas encore une fois 63 n 63 n 23 n 4 3 3 3 3 3 5 6 6 6 2 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 y voilà maintenant il ne reste plus qu'un dernier navskid il faudra construire le navskid argent donc on fait build point 9 kit argent donc silver et silver c'est avec un s ensuite on va aller chercher à voilà il faut se référer à la page 12 avec les chiffres romains 12 dont on tourne on tourne tourne et voilà on a le code et à qu'est ce que je vois là il mieux à barrer quelque chose enfin le livre plutôt à barrer quelque chose il a barré un chiffre mais heureusement il a indiqué quels chiffres c'était le 6 donc c'est 86 en navskid 67 s silver moi j'espère que vous aurez compris bref 86 n 67 s 86 67 navskid s je fais vraiment trop de fautes heureusement j'en ai pas fait quand je quand je faisais l'ordre sinon ça aurait été chaotique pour moi en tout cas et j'ai oublié le code 86 67 86 n 67 s voilà donc à présent on doit tout bon on doit forcément être au point il n'y a pas d'erreur passons maintenant on va tester pour voir si on n'a pas fait de fautes oui c'est bon tout à l'air ok tout est prêt on va juste avoir un problème l'attaque de xana alors voilà ça m'a pris je sais pas combien de temps ça m'a pris mais voilà depuis que la partie a commencé ça m'a pris au moins 16 minutes à commencer à construire tout ça 16 minutes enfin 15 minutes et 30 secondes bref passons c'est l'heure de construire le ski d'un donc on y va on fait build point qu'on pile voilà on a la commande de construction et on va passer ça au plus vite et bien évidemment que j'allais passer à l'attaque comme je l'espérais il a forcément lancé une attaque sur le coeur de lyoko un bloc virtuel qui se fait appeler cartage bref alors quoi est ce que tu es mon con probablement sur le coeur de lyoko et oui ils sont là oh ils sont en train de tomber en train de tomber ça ça doit forcément être un bug mais yola je l'aime bien moi ce bug je crois même qu'on devrait s'amuser comme un fou je vais mesurer comme un poids avec ce bug sur le taux de la fin j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai tu Allez hop ! Oh mince ! J'ai pas les codes de matérialisation, je suis bête. Eh mince ! Comme si ça suffisait pas à une fusion. Aïda, Aude, 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 Yumi, Xana, what ? Never mind. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... What ? Les monstres sont bien en train de tomber bas, ça c'est sûr. Enfin bref. Allez, j'ai pas le temps en terre. Direction l'aréna. Le pont. Allez Eric, fonce vers l'extrémité du territoire. ... 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 car la première barrière vient de sauter. J'espère que s'ils ont eu ce bug, j'espère que des URIK et William ne vont pas l'avoir. En attendant, on va la laisser à Elita ici, ou bien alors je ferai plutôt bien mieux de la renvoyer dans l'arène. Je vais plutôt l'envoyer activer la tour pour éviter la destruction. Non, 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 oh, qui est en train d'avancer, qui est en train d'avancer, non, hot, 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 tu vas attendre les autres. Ils ont l'air de s'amuser, comme des fous. Ok, toi bien, ils avancent, c'est parfait. Non, 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 stop, stop. C'est une blague, je vous jure, c'est une blague. Mais j'ai vraiment pas envie que le cœur soit détruit là. C'est pas le moment foiré. Allez, ne tombez pas, les gars. Ne tombez pas. Ah, c'est bon. Allez, onde de choc, triangulaire et sire de rapane. Voilà. C'est bon, on a sauvé le cœur de Lyoko. Bon, je vais dématérialiser les véhicules. Oh non, pas encore. Ouais, bon, bref. C'est l'heure de tous les téléporter. Voilà. Et on n'a plus besoin de ça. Mais bien sûr que si on a besoin de ça. Après tout, c'est là où on est en train de construire le skin. Bon, enfin bref. Ah, Yumi ne rapparaîtra pas avant 6 heures. Ce qui est un petit peu décevant parce que si je veux recharger, si on veut recharger les Lyoko guerriers à 12 heures, il faut attendre... Enfin, si je veux recharger les Lyoko guerriers à 12 heures. Enfin bref. Bon, maintenant on va corriger cet ADN que Odd a encore ramené... Ah, une méduse. Elle est en train de l'exanatifié à Elita. Ouais, ça lag. Ça lag parce que j'ai lancé la construction du skin et aussi parce que j'ai l'impression que mon PC a l'air de chauffer. Je ne sais pas si c'est bon ça, mais voilà. Bon, on va activer la tour. On est sur le territoire de la forêt. C'est là, premier tour. Point forêt, point 1. Et il faut aussi savoir qu'il mieux a changé quelque chose dans la transmission d'énergie. La façon de déteindre la tour. Alors il ne faut plus faire transmission.inversion. Il faut faire transmission.shutdown pour fermer, pour désactiver la tour à notre profil. Bref. Nous, on va faire transmission.ex. Donc transmission.execution. Ensuite, on ouvre ça, la fenêtre de cryptage. Ensuite, le super scan, les inhibiteurs de la tour. On va les craquer. On fait cryptosmatcher.inhibiteur. C'est la gamore. C'est la gamore. Je vous le dis. Bon putain, j'ai fait des crypteurs. Moi, j'ai utilisé les rakkis. Moi, je fais crypto pour réunir, pour ouvrir la fenêtre. C'est parti. On a deux blocs de sortie. On va s'en débarrasser. Vite et bien fait. La promenade de tranquillité. Enfin, pas tranquillement. Voilà. Ce n'est pas vraiment le but de l'IFSA. Je pourrais très bien laisser les Yokogare. Je pourrais laisser un mourir, je veux dire. Il est sur le point de mourir, d'ailleurs. Ce sont deux pour cent. On va avoir attendu longtemps. J'espère qu'on va pas avoir fait pause. Parce qu'on a déjà repioumi. Non. Ne me dites pas j'ai repioumi. C'était déjà comme ça dès le départ. Et bien sûr, Xana, on va assez. Je m'attendais plutôt à des méga-tampes ou des tarantules. Mais les folions... C'est devenu banal ça maintenant. Ok, qui a été pris ? William. Allez, allez. Victor va nous faire le clone de William. Il est mort automatiquement. Et il libère William avec une perte de la moitié de ses points de vie. Merci Xana. Voilà. C'était quoi ça ? Je voulais activer la fenêtre de fermeture automatique. Et puis, si Yod... Si on n'arrive pas à Yod... Il n'y aura plus qu'à utiliser Elita pour récupérer les codes en frontière. En frontière. C'est à partir de là-bas qu'on a pu voir le truc glauque. Et bien voilà quoi que tu veux Xana. Allez hop. Un méga-tamp en moi. Un Eury qui prend cher. Et une Elita qui a tous ses points de vie. On va le sauver, Yod. On va le sauver. On va le sauver. 42 minutes de vidéo déjà. Et dire que c'était censé être un simple tuto. Enfin bon, moi je préfère... Moi j'aime bien quand c'est épicé. Quand il y a beaucoup plus d'attaques. Ça nous stresse. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont les Yoko guerriers. Toujours dans le stress. Toujours au dernier moment. C'est toujours très proche. C'est très proche à chaque fois. Si près du but, Xana ira toujours son coup. Et... Par chance, on a réussi à deux. Allez, on va être honnête. On va faire ça à deux contre deux. Je retire ce que j'ai dit. On va faire ça à la Yolo. Un Rip Willrick. Un Rip Will. Un Rip Will. Coup critique. Allez hop, on massacre. Wow. J'ai un look. C'est génial. Oula. Et voilà. Alors, comme je vous le disais, pour éteindre la tour, il faut juste faire DRANSMTRANSMISSION.SHUTDOWN. Ouais. C'était pas ça ? Ou je me suis trompé ? Ah oui, c'est vrai. Il faut faire TRANSMISSION.LE TERRITOIRE OU SE TROUVE LA TOUR. Donc, FORET. 1. La première tour. Le numéro de la tour. 1. SHUTDOWN. What ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que je vais recevoir un attaque ? Je m'en fiche. J'ai sauvé Odd. Moi, ce que je veux, c'est désactiver la tour. Ah oui. Il y a aussi la transmission du skid pour... Pour envoyer de l'énergie à quelque chose. Ce qui se trouve devant le skid. Comme une tour pour arrimer la tour. Enfin bref, c'est pas pour cette version. Donc, voilà. Ah non. Ici, il fallait faire TRANSMISSION.SHUTDOWN. Le nom du territoire. Et le numéro de la tour. Donc, c'est... En réalité... D'abord, SHUTDOWN. Et ensuite... Les coordonnées de la tour. Donc, on va faire ça... Voilà. On a éteint la transmission. Bon. Mais on a tout ce qu'on fait du temps. C'est pas gentil, ça. Alors, on peut éteindre le super scan. Bon. Est-ce qu'on a un autre monstre sur le territoire ? Une tarantule. Ah tiens. Quand même. C'est classique. Mais c'est quoi ? On a rien à foutre. Moi, je suis pas ici pour me battre. Pour me battre aujourd'hui. Je suis ici pour vous montrer comment on construit un skid. Plutôt le skid. Voilà. On ramène tout le monde au bercaille. Et voilà. On va pouvoir reprendre là où on s'en est arrivé. Quelque chose me dit que je vais quand même avoir une autre attaque de XANA. Le temps passe. Trépasse. Ça passe. Ça casse. Ça ramasse. Encore une attaque. 20 minutes. J'appelle la cavalerie. Comme toujours. Non. Finalement, toi, tu peux rester avec ta Sissi. Mais ça dépendra aussi de qui est dans le cœur. Ouais. Juste un Lyoko Gary suffira. J'ai pas besoin de ramener tout le monde. Ouais, il vide un. Il est dans la salle du scanner. Enfin bref. Je vais pas la gaspiller. Je vais juste envoyer Ulrich sur le territoire. Sur le cinquième territoire. Scanner Ulrich. Comme on a récupéré les codes de matérialisation, on va pouvoir aller directement l'envoyer. Allez hop. Direct sur le pont. Ils en mettent du temps pour monter. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Voilà quand ils veulent. Ils sont en train de terminer la dernière part. C'est le dernier navskid. Voilà. Le skid qui a été construit. Ensuite, on a le premier, le deuxième, le troisième navskid. Et là, on s'arrête au quatrième. Merci de tomber. Pour nous, c'est si gentil. Un petit navire. Ouais. Enfin bref. Je vais plutôt renvoyer Ulrich dans une tour. Ce sera plus rapide. voilà on y est on fait tourner encore et voilà on a construit le skid maintenant on va assister à sa matérialisation je pourrais aussi envoyer une règle à bas alors on va voir le chemin que l'eric prend pour aller au garage il ya deux ascenseurs et si je me souviens bien je crois pas que c'était comme ça l'animation du garage dans la série je crois que c'était plutôt du genre je prends l'ascenseur je monte comme ça enfin bon après c'est lui qui voit bref donc on va faire build point exécution 40 secondes avant la matérialisation du skid n'est ce pas magnifique on assiste uric assiste à la construction du skid moi ce sera plus beau quand il mieux rajoutera le visuel d'aélita on verra nous même dans une future version on verra à quoi ressemblera le cinquième territoire avec le visuel d'aélita et donc pour reprendre là au jour d'été il faut voilà on a tout construit maintenant il suffit juste de rentrer la commande build point ex et mais sachez une chose avant qu'on fasse ça il faut préparer à transmettre de l'énergie au skid parce que si on le fait pas à l'esquid explodera donc voilà voilà donc on va faire on va se passer en mode combine parce que par défaut on peut choisir un seul une on peut activer une seule tour là on peut en activer quatre et donc avant de lancer la commande build point ex comme je l'ai dit il faut d'abord commencer à activer à préparer à envoyer l'énergie dans des tours et à la cibler donc on prépare le tout donc on fait transmission point montagne point 1 transmission point tcr point 1 transmission point forêt point 1 et transmission point banquise point 1 voilà voilà on a quatre tours maintenant on fait maintenant il faut se préparer à l'envoyer skid donc pour commencer on va faire on va faire build point ex et là on a un compte à rebours là il faut faire transmission point skid et il ne reste plus qu'à faire transmission point exécution il va envoyer l'énergie au skid et nous avons réussi à construire le ski plein de bière donc voilà voilà à quoi il ressemble on a l'énergie après voilà pour l'instant on peut on peut juste le construire dans une version à venir on pourra on pourra le piloter c'était un 3.7 3.6 bref comme je l'ai déjà dit tout à l'heure voilà j'ai récemment envoyé les yoko guerriers protéger le coeur donc je voulais tester un truc mais bon ce sera pour la prochaine vidéo c'est tout ce que je voulais vous montrer n'hésitez pas et si c'est ici et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker et dislike et voilà je voulais faire quelque chose je voulais vous montrer comment on construit le skin et bien ce sera tout merci d'avoir regardé et je vois je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye j'ai toujours pas du koga est perdu merci 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 merci